Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Vous croyez que les écrans flexibles c'est le futur du smartphone ? Allez c'est parti Si vous ne suivez pas trop l'actualité tech Samsung a présenté il y a quelques semaines l'Infinity Flex Display Une technologie introduite dans un smartphone Qui permet de le plier pour avoir un écran petit Et puis grand Un projet ambitieux parce qu'il demande pas mal d'efforts technologiques De par l'écran qui doit être flexible Et ça c'est quand même un gros challenge Et puis il y a d'autres éléments aussi Qui doivent suivre le cours pour devenir beaucoup plus flexible Et puis il y a l'interface Qui doit s'adapter Mais ils ont réussi à le faire On voit par contre qu'on est aux prémices de cette technologie Parce qu'on est loin d'avoir un smartphone fin et sans bordure Comme on aime l'avoir dans la poche Là il sera bien plus d'épais C'est pour ça que je voulais un petit peu en parler avec vous dans cette vidéo Cela fait plus d'un an que les constructeurs luttent Pour essayer de sortir le smartphone avec le moins de bordure possible Et le plus fin possible Là on se retrouve 3-4 ans en arrière Avec un smartphone beaucoup plus épais Et avec des énormes bordures Un petit peu comme le ZTE Axon M Qu'on avait pu découvrir au CES de Las Vegas l'an dernier Le plus grand salon high-tech Parce que quand on regarde bien les smartphones qu'on a autour de nous On a la possibilité d'avoir un grand écran Ou un petit écran selon notre choix Par exemple avec le Galaxy S9 On a un téléphone tout petit Qui tient bien en main Et c'est absolument parfait Maintenant si on veut un grand écran Et ben on peut directement partir sur le Galaxy Note 9 Donc on a les deux, on peut faire ce qu'on veut Avec un écran pliable vous allez effectivement pouvoir avoir les deux en un seul smartphone Mais il y a beaucoup trop de contraintes C'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de parler du Galaxy Note 9 Contre cet écran flexible Cette nouvelle technologie apportée sur un nouveau smartphone Samsung Parce qu'au final le Galaxy Note 9 Il a le meilleur Je vous en avais parlé il y a quelques semaines de ce Galaxy Note 9 Et vous étiez nombreux à vouloir le découvrir en profondeur Du coup je me suis dit que comparer un écran flexible A la nouvelle technologie de Samsung Bah ça pouvait être intéressant Le Galaxy Note 9, spoiler alert C'est un excellent smartphone Sans doute l'un des meilleurs sous Android Il combine haute performance, qualité photo, batterie hyper endurante Et écran incroyable Côté design, il est beau C'est pas celui que je préfère parmi tous les smartphones Mais on retrouvera du vert et de l'aluminium absolument partout Avec des bords légèrement courbés sur les côtés J'ai des petites mains et je peux vous dire que l'écran est grand Il est très grand même Et c'est pas ce que je préfère Maintenant si vous voulez partir sur un écran flexible C'est pour la technologie qui est assez intéressante Mais surtout pour avoir un très grand écran Donc là dans un sens, vous l'avez Qui dit grand en main, dit pas très pratique à utiliser quotidiennement Et avec son vert au dos et ses bords très très fins sur les côtés Et bah il a tendance à glisser Je tiens donc à remercier Rhinoshield qui m'a fait parvenir ses coques Pour que je puisse tester le Galaxy Note 9 dans de bonnes conditions Fun fact, tout à l'heure je suis allé tourner des plans d'insert du Galaxy Note 9 Pour le voir à l'extérieur Et le voir aussi avec les coques Et au moment où j'ai mis ces coques Et bah je les fais tomber C'est pour vous dire à quel point le smartphone est grand Au niveau des protections On va avoir un bumper comme celui-ci Pour pouvoir mettre sur tout le contour du smartphone Et le protéger si jamais il tombe Ou bien vous pouvez mettre des grosses coques comme celle-ci Avec un design différent Vous avez le choix Et puis vous avez aussi pour le S9 Et le Galaxy Note 9 C'est cool ça Je vous mettrai bien évidemment tous les liens dont vous aurez besoin dans la description Si vous voulez vous les procurer Et il me semble que c'est déjà le Black Friday au moment où sort cette vidéo Du coup vous avez énormément de promotions sur le site Je vous mets tout par là Bref Pour revenir au Galaxy Note 9 Il a un grand écran de 6,4 pouces Super AMOLED Compatible aussi HDR10 Et l'écran est juste sublime Et la taille est largement suffisante pour tout faire dessus Je pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir forcément un écran pliable Pour avoir un plus grand écran que ça C'est déjà énorme Il est tellement grand qu'il va même embarquer un stylet à l'intérieur Ce que n'a pas la concurrence Et c'est ce petit stylet jaune là Avec ce beau cliquetis A chaque fois que j'ai le Note 9 dans les mains Je ne peux pas m'empêcher de faire ça C'est trop bien Une fois sorti vous avez accès à pas mal de raccourcis différents Sur l'écran d'accueil Et si vous le sortez une fois que le Note 9 est éteint Vous allez pouvoir écrire une note rapidement Et ça c'est plutôt pas mal Et sinon vous allez pouvoir vous servir du S-Pen Comme d'une télécommande grâce au bouton qui est directement dessus Pour prendre une photo à distance Voilà c'est gadget Mais c'est là et ça existe Pas sûr qu'il y ait de stylet sur le smartphone avec l'écran pliable De toute façon c'est dédié aux notes Dessus on va aussi retrouver le meilleur On aura la recharge rapide On aura la recharge sans fil On aura bien évidemment la résistance à l'eau et à la poussière Une résistance IP68 Je sais pas comment ils vont faire sur un smartphone flexible Pour avoir ces certifications Et puis après on va avoir capteur d'empreinte digitale Capteur d'iris Reconnaissance faciale Tout le tralala Le Galaxy Note 9 est un smartphone super puissant En permettant de faire tout tourner dessus Et c'est je pense un smartphone qui tiendra dans le temps Ça fait quelques mois que je m'amuse avec Et c'est vrai qu'il est vraiment fou Ce qui me déplaît par contre vraiment dessus C'est le système d'exploitation C'est Android bien évidemment Mais on aura une surcouche made in Samsung Et j'aime pas tellement ça Depuis que j'utilise le Google Pixel 3 Avec Android stock dessus Bah je vois vraiment la différence Mais bon après c'est vraiment une histoire de goût En tout cas l'expérience est vraiment bien optimisée sur ce Note 9 Et franchement c'est hyper fluide et rapide J'espère qu'ils feront de même avec l'écran pliable Mais le vrai défi là dedans C'est qu'il faut revoir absolument toute l'interface Optimiser les applications Optimiser du coup tout 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 les petits systèmes Et ça ça sera vraiment un défi Je pense qu'il y aura beaucoup de bugs A chaque fois qu'il y a une nouvelle taille d'écran C'est toujours la même chose de toute façon Pour ce qui est de la photo c'est hyper intéressant Samsung a pris le meilleur du S9 Et le meilleur du Note 8 pour faire ce Note 9 Cela donne un smartphone qui prend d'excellentes photos Avec un bon contraste, un bon piqué Des couleurs étonnamment naturelles Et ça fait plaisir On retrouve donc la caméra arrière, la caméra avant Mais sur un écran flexible Et bah ça devient plus compliqué Je pense qu'ils adopteront comme le Axon M Une seule et même caméra Et en gros dépendamment de la photo Vous allez retourner le téléphone Parce que là dessus mettre deux caméras Je pense que c'est totalement infaisable Parce qu'en plus quand on fermera le téléphone Il y aura sans doute une caméra qui sera masquée A voir comment ils vont faire Sur le Note 9 en tout cas C'est du dur On sait exactement ce que c'est Et la qualité est juste excellente D'ailleurs n'hésitez pas à me dire Si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée Sur les meilleurs smartphones en photo Un top 5 par exemple Avec le Pixel 3, l'iPhone, le Note 9 Etc N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Finalement ce Galaxy Note 9 A une batterie totalement dingo Elle peut tenir environ deux jours Si on manage bien son utilisation Et c'est globalement ce que j'ai réussi à tenir Et c'est idéal quand on part en voyage Je vous avoue que ces derniers temps La batterie n'est pas hyper bien optimisée Sur tous les smartphones Sur ce Note 9 C'est le cas Et c'est hyper appréciable Parce que effectivement partir en voyage Pendant deux jours Pendant un week-end Et ne pas prendre son chargeur Parce qu'on l'a oublié par exemple Et bah là Avec ça Pas besoin de s'en inquiéter Et pour revenir un petit peu Sur ce smartphone avec l'écran flexible Même s'il adopte une grosse batterie Vu la taille de l'écran Qui est absolument monstrueux Et bah il va consommer un max Du coup Le Note 9 ressortira sans doute leader Au final Ce Note 9 n'a rien de plus Que la concurrence Il reste sur la même lignée Que le Note 8 de l'an dernier Mais une lignée Qui n'a pas à rougir du passé Il reste clairement dans la liste Des meilleurs smartphones 2018 Bien qu'il soit un petit peu cher Avec ses 1000€ Mais vous pouvez le trouver Pour bien moins cher aujourd'hui Là où d'un côté On va retrouver Un smartphone atypique Avec un écran pliable Et qui sera extrêmement cher Avec le Note 9 On est là sur une valeur sûre Un smartphone qui tiendra dans le temps Et qui est tout bonnement excellent Sous toutes les coutures De votre côté N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si justement vous êtes plus atypique Nouveauté Écran flexible Un produit qui n'a pas encore fait ses preuves Mais qui a un côté waouh Ou bien si vous préférez avoir une base solide Un smartphone qui vous parle Parle-moi Discuter C'est mon dada Voilà Il parle Pourquoi tu dis des conneries comme ça toi ? Si cette vidéo vous a plu N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et personnellement J'utilise depuis quelques semaines Un autre smartphone sous Android Et on en parlera très bientôt sur la chaîne Sur ce C'était Quentin Passez tous Une très bonne journée TIEUX Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501